Nous avons la rune Tyre pour cette pleine lune. Vous, Bélier, qui avez une priorité importante qui est donnée à la question d'argent, un désir de confort et de sécurité sera très marquant pour cette pleine lune du 28 octobre. Donc, nous disons donc Tyre. Tyre, c'est une rune très importante puisque c'est la rune qui est gouvernée par le Dieu de l'ordre et de la justice. Elle définit les pouvoirs et les responsabilités qui vont vous amener à avoir des actions précises dans vos entreprises et du succès. Vos relations passionnelles et amoureuses seront favorisées malgré tout. Et vous aurez un climat de confiance et de fidélité. Des sentiments profonds et durables vont être inspirés par cette pleine lune avec Tyre. Il y aura une prise de courage et d'engagement, toujours dans un désir d'ordre et de justice. Une justice qui vous demande à être juste avec l'autre en étant tout d'abord juste avec vous. L'équilibre des pulsions, la capacité consciente d'équilibrer les aspects de votre personnalité, justesse, adaptation, harmonie pour cette pleine lune. Et la roue qui vient là, cette roue qui vous dit de prendre conscience des schémas répétitifs, de libérer vos mémoires pour avancer. C'est une arcane, un arcane de liberté que cette roue. Un plan est en train de basculer d'un état de conscience vers un autre. Et vous êtes en rébellion. En rébellion, pourquoi ? Une révolution intérieure, serait-ce cela pour vous bélier ? En tout cas, avec cette rébellion, vous êtes amené à suivre le chemin de votre âme, de devenir réellement vous-même. Il est temps de libérer la vérité, cette vérité dont on a parlé justement avec la justice, puisque la justice c'est la vérité. Il est temps de libérer une vérité qui va vous donner la liberté à propos de ce que vous êtes et de ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous serez soutenu, vous vous ouvrirez, vous partagerez ce que vous pensiez devoir être secret. C'est une histoire, encore une fois, de libérer des mémoires. Il n'y a plus de personnes comme vous que vous ne le croyez. Merci Bélier, à très bientôt.